Cette conférence est venue du fait que le Conseil national de la transition dirisé par le président Dr Dansa Kourma nous a invités à un moment donné à Kikindia pour l'atelier de présentation du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et nous avions à l'époque accepté de venir suivre lecture, c'est-à-dire article par article, et nous avons apporté des contributions et des recommandations. Donc il faut rappeler, après cette action, l'heure est venue pour le CNT d'aller vers le bas peuple. Et quant à nous, nous avions été également consultés par le CNT de nouveau pour venir assister à ce lancement de sortie du CNT, des membres du CNT, pour aller vers la population. Et à leur tour, ils nous ont demandé également, vu qu'on est déjà impliqués dans ce processus, il faut que le côté politique convienne vers nos militants et sympathisants, leur présenter ce qu'on a déjà compris lors de l'atelier de Kikindia, pour qu'il y ait une vision commune entre non seulement militants à la base et acteurs politiques. Donc ce travail qui doit être fait, nous avions décidé de venir devant vous, de vous présenter notre vraiment implication, il ne faut pas que ce soit interprété autrement, c'est une suite logique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est lui qui doit parler de rétro à l'ordre constitutionnel, parle clairement de cette constitution. Lorsque cette constitution n'est pas du tout promulguée et validée, on reste d'être toujours dans la transition. Raison pour nous aujourd'hui est de comprendre que le travail qu'on doit faire, nos politiques, c'est d'accompagner toute action allant dans le sens de faire le rétro à l'ordre constitutionnel. Malgré qu'on a eu pas mal de réserve dans la présentation du document, et je crois que les recommandations qu'on aille faire, le CNT a pu implémenter d'autres et d'autres restent encore en attente. Ce n'est pas grave, dans la mesure où le bas peuple aussi, d'ailleurs il doit voter cette proposition de constitution, doit aussi être imprégné de son contenu. C'est à ce bas peuple-là de donner son point de vue, c'est à ce bas peuple-là de dire que oui, ils sont d'accord, ou bien non, ils ne sont pas d'accord. Et quant à nous acteurs, nous sommes déjà rassurés, les 90% de nos préoccupations sont prises en compte. Rappelons toujours que nous allons toujours rentrer dans les décisions, et le CNT continue à corriger au fil du temps. Le contenu est par rapport à la demande des populations. Et puis, hélas, si nous, nous sommes aujourd'hui impliqués pour cette vulgarisation, il est important que nous puissions à notre tour expliquer clairement, sans déformer, ce qu'on a vu dans la présentation à Kendia, au bas peuple. La force est de croire que certains entraînent certainement de se réjeter complètement, sans pour autant prendre ce qui est bon et de se réjeter ce qui n'est pas bon. Et puis, aucune œuvre humaine n'est parfaite, dans la mesure où nous devions, à notre tour, apprécier ce qui est fait, et montrer des réserves par rapport à ce qui n'est pas bien fait, pour pousser le CNT à corriger. C'est la raison de la vulgarisation, ce n'est pas une campagne, ce n'est pas venir dire aux gens, non, soutenez, votez. Non, la campagne pour la vulgarisation, c'est-à-dire pour le vote référendaire, va se faire. Mais aujourd'hui, c'est de présenter le contenu, article par article, et des rénovations qu'il est passé. Il n'est pas sans savoir qu'il y a eu une constitution en Guinée qui n'a jamais été vulgarisée, qui n'a jamais été soumise au référendum. Malgré que cette constitution a permis d'organiser des élections ici, en Guinée. Si pour la première fois, après, je devais dire, bel et bien, le fait d'Amet Sekou Touré, et que nous avons la chance de voter une constitution, et au référendum, il est important que nous puissions comprendre son contenu. Et si on n'est pas imprégné de son contenu, on ne peut pas le résister en bloc. C'est-à-dire, résister la constitution en bloc, cela veut dire qu'on considère que comme le travail qui est fait, il n'y a rien de bon. Alors, les 60 et quelques pourcents de ce contenu s'est trouvé dans la précédente constitution, malgré qu'il y a eu des rénovations, rappelons tout simplement que nous, acteurs sociopolitiques, aujourd'hui, nous avions, à notre tour, à donner notre point de vue sur ce qui est fait par le CNT. C'est 81 personnes qui ont fait le boulot au CNT, mais il faut noter qu'il y a plus de 12 à 15 millions de Guinéens qui seront chargés d'apprécier ce contenu. Donc, cela ne veut pas dire que ce qui est fait par le CNT est à 100% bien. Donc, c'est au peuple d'apporter des contributions, c'est au peuple de réjeter certains points, dit non, il faut essayer de corriger ça. Le CNT va revenir encore avant la campagne et puis apporter des corrections. Si maintenant, après tout, que le CNT a pu faire tout ce boulot et le jour du vote, chacun viendra donner son point de vue. Même vous, les journalistes, vous viendrez voter. Donc, vous n'êtes pas exclus au vote. Chacun donnera sa position sur la constitution. C'est la raison pour laquelle il n'est pas important qu'un acteur majeur, un acteur qui pense gouverner ce pays, de voir un travail qui est fait par un homme de Guinéens et choisi par le peuple de Guinéens de façon consensuelle, sans vote, élaborer un document sans pour autant qu'on vienne apporter de considération à ce qui est fait, apporter notre préoccupation et faire des recommandations. Voilà un peu ce qui nous a poussé de venir vers vous, chers frères et chers journalistes, pour vous présenter notre position par rapport à l'invite du CNT associé à la politique dans la vulgarisation. Rappelons que les politiques qui sont vraiment invitées à cette conférence de presse aujourd'hui, c'est l'innocent sacré des forces du Guinéens qui est devant vous et qui est disposé à répondre à toutes vos questions. À moins que mes amis puissent ajouter certains mots par rapport à ce que je viens de vous dire, je vous remercie.